Le syndrome de Stockholm a été décrit par Niels Begerow en 1973 suite à un braquage dans une banque à Stockholm durant lequel un évadé de prison prend 4 personnes en otage. Lorsque les forces de l'ordre arrivent enfin à libérer les otages, ceux-ci adoptent un comportement étrange. Les victimes se tournent contre les forces de l'ordre et refusent de témoigner à charge. Par la suite, les 4 otages en viendront même à rendre visite à leur malfaiteur en prison. Mais alors, que s'est-il passé ? Eh bien, les victimes sont atteintes du fameux syndrome de Stockholm. Ce trouble est en fait une réaction inconsciente de survie. La victime va éprouver de l'empathie et même de la sympathie envers le malfrat, lui permettant de passer au-dessus du stress intense dû à la situation dans laquelle il se trouve. Cependant, pour que ce syndrome puisse se développer chez une victime, 3 conditions doivent survenir en même temps. La première condition est que le ravisseur doit être capable de justifier ses actes. Ensuite, il ne peut exister aucune rivalité culturelle entre le malfrat et les victimes. Et pour finir, les victimes ne peuvent pas avoir été informées du syndrome auparavant. Maintenant que vous connaissez mieux le syndrome de Stockholm, je voudrais vous parler d'un syndrome similaire, mais bien moins connu. Le syndrome de Bécassine. Tout comme le syndrome de Stockholm, le syndrome de Bécassine est une réaction de survie. La personne va développer une forme de sympathie envers la personne placée au-dessus de lui et qui abuse de son pouvoir. Un employé et son patron dominateur, ou encore un élève et son professeur autoritaire, mais aussi un peuple et un dictateur despotique. Le syndrome de Bécassine est une réaction du syndrome de Bécassine est une réaction du syndrome de Bécassine.